Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldatéo à votre service, comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais tout simplement te faire la comparaison entre une F50 qui coûte seulement 90€, c'est-à-dire la F50 la moins chère que tu peux retrouver sur foot.fr pour une taille adulte, VS la F50 la plus chère, la F50+, à 300€. T'es pris mon soldat ? C'est parti ! On commence d'entrer au niveau de la boîte. Comme tu peux le constater, la boîte de la F50, elle a pris quelques chocs, ça c'est de ma faute, je l'ai mal entretenu. Mais comme tu peux le constater, il y a l'inscription F50 sur le dessus de la boîte, alors que là, rien du tout. On a juste les trois bandes Adidas. Pareil au niveau de la matière, bon ça reste du carton les deux, mais il n'y a pas forcément... Alors il y a une différence en termes de design. Voilà, sinon les deux c'est du carton, là il y a de l'inscription au niveau du dos. Et forcément au niveau de l'étiquetage, ça va être différent ici, parce qu'on n'a pas les mêmes inscriptions. Alors on a d'un côté la F50 à 300€, F50+, FG, et de l'autre côté la F50 League MG. Il faut savoir que chez Adidas, les différences de gamme se prononcent sous des noms précis. Comme chez Nike par exemple, où ils ont le Elite Pro Academy. Et chez Adidas, c'est League Pro Elite. Je t'ai déjà fait d'ailleurs une petite vidéo, je t'ai comparé une F50 à 260€, une F50 à 300€, pour que tu comprennes quelle était la différence entre une paire Elite et une paire Plus Elite. Maintenant tu le sais, mais maintenant on va voir la différence entre une paire Elite Plus Plus, face à une paire d'entrée de gamme, pour que tu comprennes la différence de prix, de technologie et de qualité. Donc on rentre dans le vif du sujet, forcément ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur de la boîte. On ne va pas jouer avec des cartons au pied, forcément. Donc, voilà comment ça se présente. On a ces petits papiers, ça c'est dans toutes les paires Adidas. Donc c'est un peu le papier explicatif, recommandations d'entretien, etc. Ça te permet de savoir comment tu entretiens tes chaussures. C'est cool, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, autre point qui ne nous intéresse pas, papier de soie. Alors là, on a un papier de soie sans aucune inscription, papier blanc, ok ? Et ici, on a un papier de soie, tu sens qu'il est un petit peu plus quali, et on a l'inscription F50. Il y a une différence de papier, de qualité de papier. La première différence, elle est là. Ensuite, au niveau des accessoires, ce que tu peux avoir en plus dans le sac quand tu achètes une paire de crampons Adidas Elite, par exemple, sur la F50 Plus, ce que tu vas avoir sur celle-ci précisément, tu vas avoir ton petit shoebag F50, voilà, qui ressemble à ça, aux couleurs du pack. Ça, c'est très, très bien. Ça, ça fait plaisir. Et tu vas avoir un petit chausse-pied. Ça, c'est la communication d'Adidas depuis un petit moment avec toutes les paires sans lacets. Donc, que ce soit la F50 ou la Predator, tu retrouveras toujours ce petit chausse-pied. Alors, il faut savoir que sur la F50, il est un petit peu plus petit parce que la Predator, il était beaucoup plus grand. Tu vois la différence ? Ça, c'est Predator et ça, c'est F50. Parce que forcément, la F50, c'est un petit peu plus facile à mettre en place. Donc, tu n'as pas besoin d'un truc un petit peu trop massif. Mais les deux font vraiment le taf. Et de l'autre côté, au niveau de la F50 League, tu n'as absolument rien. Tu n'as rien en termes d'accessoires. Tu as juste la paire de crampons. Mais bien évidemment, parce que nous, les soldats, on pense à vous à 100%. Quand tu achètes une paire de crampons qui n'a pas de shoebag F50, etc., tu repars automatiquement avec ton shoebag Foot.fr. Automatiquement. Histoire que tu es ton petit sac. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Passons au niveau des crampons. Je te sors ça tout proprement. Et on en parle directement. Donc déjà, quand tu reçois ta F50 League, tu as ce petit papier à l'intérieur qui t'indique une chose très, très intéressante concernant cette chaussure. Il y a marqué tout simplement Multi Ground. Tout terrain. Donc, c'est concrètement l'information d'Adidas qui te confirme que cette paire-là, tu peux jouer sur n'importe quel type de terrain. Parce que MG, Multi Ground, ça veut dire plusieurs terrains. Tu as même l'explication sous deux dessins où tu as le premier où ça montre que c'est des crampons coniques et qui te disent multidirectionnels. Voilà. Et le deuxième, c'est Optimal Rotation. Donc, pour une rotation optimale. C'est-à-dire que le crampon ne va pas se bloquer sur tes différents appuis multidirectionnels sur du synthétique. Donc ça, forcément, c'est un point très intéressant sur une paire à petit prix qui va te permettre de pouvoir jouer avec sur n'importe quel type de terrain, sur n'importe quel type de temporalité. A l'inverse de la F50+, où celle-ci, tu le vois, on est sur une semelle FG. Et là, que de la pelouse naturelle. Que de la pelouse naturelle. Si tu joues sur du synthétique, déjà, la paire va s'abîmer beaucoup plus rapidement parce que la paire n'est pas faite pour du synthétique. Et en plus de ça, pour ta sécurité personnelle, ce n'est pas le top. Tu as des crampons à lamelles sur l'avant qui ne sont pas recommandés pour du synthétique. Donc, forcément, ça va t'apporter de l'adhérence de ouf, mais pas la bonne adhérence. Une adhérence trop, trop, trop importante. Et du coup, dangereux pour les genoux, les chevilles, etc. Et j'en passe. Donc là, pour le moment, j'allais te dire 1-0, la paire à 90 euros. Mais bon, tu te doutais bien que ça va vite changer. Il faut bien qu'il y ait des grosses différences entre une paire à 90 euros et une paire à 300. Déjà, au niveau esthétique, il y a une grosse différence, comme tu peux le constater. D'un point de vue technologique, elle est tout aussi énorme. Sur la F50+, on a deux technologies. Le Fiber Touch et le Sprint Web. Ça, c'est vraiment les deux technologies qui sont présentes sur l'intégralité de la tige pour te permettre d'avoir une adhérence et un contrôle du ballon optimal. De l'autre côté, on a le Fiber Skin et le Sprint Grid. C'est pas le Sprint Web, c'est pas le Fiber Touch. C'est une technologie plus basse avec des éléments en 2D. Donc, tu sens quand même un petit peu de fibre, tu vois. Tu sens que la matière n'est pas complètement lisse, mais c'est pas non plus l'adhérence que tu vas ressentir sur la F50+. C'est de la simple façon que tu vas voir la différence. On coupe la musique. Écoute bien. Tu as capté la différence, soldat ? Ça, ça va être le premier point très important de la paire où la tige est totalement différente. Cette tige-là est beaucoup plus légère, beaucoup plus flexible, qui s'adapte beaucoup plus facilement à la forme de ton pied. C'est normal. Il y a tout simplement une différence de 210 euros. C'est énorme. Cependant, un point très intéressant au niveau de la F50, c'est qu'on a une languette qui est quasiment similaire à la F50 Elite. C'est-à-dire qu'on a une languette qui est attachée, qui est rattachée sur le côté. Dans l'autre F50, la technologie s'appelait le compression fit. Sauf que là, il n'y a pas la technologie compression fit. Mais par contre, la languette reste néanmoins attachée à l'intérieur de la chaussure. Du coup, c'est top parce que ça évite à la languette, je vais y arriver, qu'elle se décale sur l'intérieur ou l'extérieur quand tu joues. Elle va vraiment rester en place et elle va aussi exercer une petite forme de pression autour du pied, mais pas telle qu'une paire Elite logique. Elle va juste vraiment se poser et être en place. Et à l'inverse, du côté de la F50+, là, on est carrément sur une paire sans lacet avec un mèche hyper flexible, hyper léger qui va s'adapter directement à la fonte de ton pied et la légèreté, je ne t'en parle même pas. D'ailleurs, ça tombe très bien. On va faire ça tout de suite. On va en parler, regarde. On va faire ça. On va décaler le carton. On va décaler le shoebag et on va sortir la nouvelle qui vient tout juste d'arriver. Je vous l'avais promis la dernière fois que dorénavant, les nouvelles paires, on allait toutes les peser. Hop, la balance est ici. Tac, et on va la peser. Alors, on commence avec la F50+. Le poids total est affiché à 205 grammes. 205 grammes. OK ? Maintenant, on prend la F50. On enlève toutes les babioles. Il n'y a pas de papier. On la pose. Et là, on est à 261 grammes. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il y a 60 grammes, 50 grammes d'écart. Ce n'est pas énorme. Je suis d'accord avec vous les soldats. Mais par contre, sur un terrain de foot, 50 grammes sur 50 grammes à chaque pied, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, ça pèse. Ça pèse. En plus, tu joues sur un terrain un peu lourd, etc. Il y a une grosse différence. C'est logique. Et en plus de ça, tu es sur une paire où tu as beaucoup plus de technologie et qui est beaucoup plus légère. Et en plus de ça, regarde ce que je viens de voir. J'ai oublié de l'enlever. Donc, on va la repeser tout de suite. Hop ! Il y a carrément l'étiquette à l'intérieur. Allez, on repèse. 185 grammes. J'avais oublié que ça, ça pesait beaucoup. Et ouais, ça pèse quand même 20 grammes. 185 grammes, de différence, c'est beaucoup plus. Donc, tu vois vraiment la différence. Va chez ton boucher, demande un steak à 260 grammes et un steak à 185 grammes et tu vas sentir la différence. Donc, comme on vient d'officialiser la balance des crampons, la F50 pour l'instant est la paire la plus légère de chez Food.fr. Jusqu'à ce que je pèse d'autres paires qui soient plus légères que 185 grammes. Mais ça va être dur parce que 185 grammes, c'est très, très léger. Donc, comme je te disais, au niveau de la technologie des semelles, très intéressante parce que celle-là, c'est MG. Donc, tu peux jouer sur tout type de surface. Par contre, ce qui est très, très fort sur la F50+, c'est que tu as cette technologie-là, le Light Strike Pro. Je t'en ai déjà parlé sur la vidéo juste avant. Ça, écoute bien la dinguerie. Adidas est parti prendre un peu de nuage, un peu de mousse et ils sont venus le caler juste ici sur l'extérieur et l'intérieur de la chaussure pour te donner une couche de mousse supplémentaire, une couche de confort supplémentaire. C'est pas des fous. C'est des fous. Ils veulent vraiment penser à ton confort et en plus, le pire, c'est que tu le ressens. Parce que dès que tu as une F50+, dans les mains, je te conseille de le faire. Tu peux appuyer et tu vas sentir la mousse. Tu vas vraiment sentir qu'il y a cette petite épaisseur en plus. Contrairement ici avec le Sock Liner qui est complètement différent. Là, tu vas le sentir. D'ailleurs, je t'ai parlé du Sock Liner, ça me fait penser. Ça aussi, ces trois bandes-là sont hyper importantes alors qu'ici, tu ne les as pas. Le Sock Liner est tout simplement là pour s'adapter à la forme de ton pied. Si tu as un pied qui est beaucoup plus fort au niveau de la plante, qui est beaucoup plus près sur la pointe des pieds, beaucoup plus costaud au niveau du talon, le Sock Liner va s'adapter et va s'affaisser d'une différente manière suivant la forme de ton pied. Tu comprends maintenant, mon soldat, pourquoi ça, ça vaut 300 euros ? Ben ouais, il y a de la différence. Il y a beaucoup de différence. Par contre, un point très intéressant au niveau de la F50 League, c'est que je la trouve super confortable. D'autant plus que le talon, il y a vraiment un vrai, vrai, vrai rembourrage. Je sens la mousse, c'est hyper costaud, c'est hyper épais. C'est pas trop épais, par contre, parce que quand c'est trop épais, ben tu ressens plus rien, t'as l'impression d'être dans une paire de sneakers et c'est pas intéressant pour le foot parce que t'as besoin d'être léger, d'être agile sur le terrain. Non, non, là par contre, il y a un vrai, vrai confort et en plus, ce confort-là, il vient carrément jusque sur le côté de ta cheville. Donc, ça veut dire vraiment que même si t'as un gros pied, peut-être la maléole un peu basse comme moi et qui va avoir tendance à venir taper sur le côté, mais comme ici, c'est vraiment rembourré sur l'intégralité de ton talon et même sur le côté, ben du coup, tu vas vraiment être très confort. Pareil du côté de la F50+, sauf que forcément, c'est un petit peu plus sophistiqué. On a un très, très bon renfort qui est beaucoup plus centralisé, par contre. Pas en haut, pas en bas, alors que là, c'est partout. C'est vraiment tout le talon qui est pris. Là, c'est vraiment un truc pour caler pile-pôle au niveau du talon d'Achille pour le protéger et le mettre dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, il y a une petite matière un peu grippante qui permet aussi de bien tenir le pied. Donc, très, très satisfait aussi de cette technologie-là qui a été incorporée au niveau du talon sur la F50+. Bien évidemment, les soldats, là, je vous ai fait une comparaison sur la F50 du pack Advancement. Donc, la F50+, ou la F50 League. Mais ça marche totalement sur la Stellar ou encore la Remergence. Là, d'ailleurs, j'ai la F50+, là, j'ai la Elite, mais j'ai aussi la League qui est disponible sur www.foot.fr. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est l'esthétisme qui change. Donc, voilà, mon soldat, concrètement, c'était tout ce qu'il y avait à savoir en comparaison entre une paire de F50 à 90€ et une paire de F50+, à 300€. D'ailleurs, soyez content, la nouvelle génération, de pouvoir avoir une F50 à 90€ parce que moi, à l'époque, je n'avais pas les moyens de prendre la F50. Et du coup, Adidas n'appelait pas la F50 League F50. Ils appelaient ça la F10, la F30. La F30, c'était la Pro et la F10, c'était la League. Ok ? Donc, j'arrivais à l'entraînement avec une paire de F10. Il me manquait des pouvoirs, il me manquait des chiffres sur ma paire. Ok ? Merci Adidas de ne pas avoir remis ça en place parce que ça créait trop de discrimination. J'arrivais et on voyait que je n'avais pas de sous. Ça, c'était dur. Donc voilà, on est tous logés à la même enseigne. F50 League, F50... Bon, là, c'est F50+, mais sinon, si tu prends la F50 Elite, c'est F50. C'est marqué F50 sur la paire. Je crois que j'ai dit F50 au moins 50 fois dans la vidéo. Si tu veux te faire plaisir, ça se passe directement sur www.foot.fr ou dans nos 5 boutiques qui se trouvent à Marseille, Avignon, Lyon, Noyel-Godeau et Clermont-Ferrin. Dis-moi en commentaire où j'ouvre la 6e boutique. Là, je suis en train de repérer un petit peu. Je suis en train de faire mes repérages. Ça devrait pas tarder. Bref, c'est ton soldat Théo à ton service. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends soin de temps, mon soldat et à la prochaine. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada